Bonjour à tous et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Aujourd'hui on va traiter dans cette vidéo une question que vous avez été nombreux à me poser. Qu'est-ce qu'il y a derrière les matières des MasterFleux ? En effet vous êtes souvent un peu perplexes ou un peu perdus face aux programmes que vous avez dans les Master. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas à quoi vous attendre pour l'année qui arrive. Donc je vous explique tout dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et activez la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie toutes les deux semaines. Alors pour vous expliquer les matières des MasterFleux, les UE, les matières, les sujets, les thèmes, on va les appeler UE ou matière dans cette vidéo, ça sera plus simple. Alors je vous ai fait quelque chose par thématique. Donc il y a six thématiques des UE que vous pouvez retrouver dans les MasterFleux, parce que je fais un peu le tour de ce qu'on pouvait trouver dans les Master proposés en France. Et donc il y a six thématiques que je vais vous présenter. La première c'est la thématique vraiment liée à tout ce qui est enseignement, enseignement des langues, enseignement du français, langue étrangère. Et donc on va commencer par la didactique. La didactique, ça vient d'un mot grec qui veut dire enseigner. Donc ça désigne de façon générale tout ce qui est relatif à l'enseignement. C'est l'étude de l'enseignement. Donc on va parler de... vous allez retrouver parfois des UE qui s'appellent didactique des langues, DDL. Donc là ça va être la façon d'enseigner, les méthodes pour enseigner les langues. Vous allez avoir aussi souvent de la didactique du FLE. Donc la didactique du FLE, c'est une sous-partie de la didactique des langues. Donc là pareil, c'est les méthodes, les postulats pédagogiques en relation avec la didactique, donc avec l'enseignement du français, langue étrangère. On peut aussi avoir comme sous-partie de la DDL, de la didactique des langues, donc de la didactique... puis de la didactique du français langue étrangère. On peut retrouver aussi, parfois dans les plaquettes, dans les maquettes des MasterFLE, la didactique du français langue seconde. Donc là c'est en opposition, c'est la didactique en opposition à la didactique du français langue maternelle. Donc langue seconde, c'est quand on enseigne le français à un public dont la langue maternelle n'est pas le français, contrairement au FLM, au français langue maternelle, qui là, ce serait la didactique, comment enseigner le français, par exemple, comme nous on a appris au collège ou au lycée, par exemple. Donc voilà pour ce qui est de la didactique. Parfois, vous allez voir aussi sur les maquettes tout ce qui est didactique, de l'oral, de l'écrit, il y a même du vocabulaire ou de la grammaire. Donc là, voilà, c'est des outils, des méthodes, des postulats pédagogiques, l'aide à la rédaction de tâches, à l'analyse d'activités en lien avec ces modalités pédagogiques. Donc en gros, ça va être comment on fait pour enseigner de l'oral, pour favoriser l'écrit. Ensuite, on retrouve souvent des yeux qui s'intitulent, on va mettre sous le nom commun, méthodologie du FLE. Donc là, concrètement, ça va être les courants méthodologiques du français langue étrangère. J'ai fait une vidéo sur l'évolution des méthodologies du FLE. Je vous invite à aller la voir. Donc en gros, c'est ce genre de contenu que vous allez avoir. Et en plus de ce contenu théorique, vous allez avoir éventuellement de l'analyse de manuel, de l'analyse d'activités en rapport avec chacune des méthodologies. Après, dans cette première famille, on peut toujours aussi retrouver tout ce qui est en lien avec l'évaluation, la certification. Il y a pas mal de masters qui proposent des yeux sur ce sujet-là. Donc comment évaluer, est-ce que l'évaluation peut être réellement objective, qu'est-ce qui vient influencer l'évaluateur, comment évaluer, comment, par exemple, évaluer dans des certifications comme le DELF, comment rédiger des... élaborer des grilles critériées. Voilà, tout ce genre de questionnement, de réflexivité aussi, et d'outils pratiques en lien avec l'évaluation du français langue étrangère. Et après, la dernière UE qu'on peut retrouver dans cette famille, cette première famille de matières, ça va être les TIS, les outils numériques. On le retrouve sous ces deux noms. Et en gros, ça va être l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement. Donc là, vous allez à la fois avoir... Après, ça dépend vraiment des masters, mais en gros, il y a deux axes. Soit il y a les deux, soit il y en a un. Ça dépend de vos masters. Mais en gros, l'axe premier, c'est utiliser les outils. Et donc là, ça va être trouver des outils, apprendre à utiliser les outils. Donc ça peut être des outils numériques pour l'enseignement. Ça peut être... Comment utiliser les plateformes en ligne. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Mais ça peut être du très pratico-pratique. Comment est-ce que je fais de l'enseignement des langues ou du FLE avec le numérique. Ou ça peut être aussi, soit mélangé, soit... Parfois, c'est complètement coupé. La partie plutôt réflexion sur l'utilisation du numérique, sur la formation à distance, sur toutes ces questions qu'il y a autour de l'enseignement à distance des langues. Ou en tout cas, l'enseignement assisté par ordinateur aussi des langues. Donc voilà pour cette première famille vraiment purement enseignement qu'on retrouve dans les master FLE. Maintenant, la deuxième famille qu'on retrouve aussi, là, ce sont des matières, enfin, ou des yeux, plutôt en lien avec d'autres sciences, comme les sciences du langage ou les sciences humaines et sociales. Et donc là, typiquement, on va avoir la linguistique. Donc c'est vraiment la science, l'étude du fonctionnement de la langue française. Donc là, ça va consister à comprendre les fonctionnements majeurs de la langue française et avoir une espèce de background linguistique, donc purement, on va dire, scientifique de la langue. Ensuite, on va avoir la sociolinguistique qui étudie le rapport entre les phénomènes sociaux et les phénomènes linguistiques. Donc en gros, comment un phénomène social impacte la linguistique, la langue. Donc par exemple, ça peut être les classes sociales, ça peut être les différences culturelles, régionales, les accents, les relations de pouvoir entre les langues, les statuts des langues, le fait qu'une langue soit officielle, non officielle, qu'est-ce que ça implique sur la langue. Les langues étrangères aussi, comment est-ce qu'on emprunte à des autres langues, enfin, comment est-ce qu'une langue peut influencer une autre, pourquoi, voilà, donc c'est toute cette étude de la relation dynamique entre langue et société. Très intéressant. Donc dans cette famille, on peut aussi avoir la psycholinguistique. Donc en gros, c'est, on a un phénomène linguistique, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique, comment ça fonctionne. Donc là, c'est plutôt la psycholinguistique. Et enfin, dans cette famille, j'ai ajouté aussi l'analyse du discours, parce que là, en analyse du discours, à première vue, on pourrait penser que ça ressemble un peu à l'analyse, à l'analyse, à la linguistique. En fait, l'analyse du discours, c'est vraiment l'étude de l'utilisation de la langue, dans le sens où on va venir étudier les phénomènes de cohésion, cohérence, alors, en fait, ça vient faire vraiment référence à la compétence pragmatique du CECRL. Donc je vous mets la vidéo que j'ai faite sur les compétences du CECRL, si jamais vous voulez aller voir à quoi je fais référence. Mais en gros, ça va être d'essayer, si on l'applique au FLE, ça va être essayer de voir à quoi chaque niveau du CECRL correspond purement en termes de production de discours. Voilà pourquoi l'analyse du discours fait aussi partie des maquettes de FLE, dans pas mal de master FLE. Donc après, lieu sur cette analyse du discours, des genres, du texte, on termine donc avec la famille sur sciences du langage, sciences humaines et sociales, et on passe à la famille suivante. Et là, j'ai regroupé toutes les yeux qui ont un lien avec la pluralité des cultures et des langues. Donc là, c'est une famille un petit peu plus variée. On va commencer avec les politiques linguistiques. Certains masters l'appellent les politiques éducatives linguistiques. En fait, c'est l'étude de toutes les politiques, de toutes les lois, de toutes les... Enfin, de toutes. Des majeures, de celles qui sont toujours en place, des lois, des textes qui s'appliquent légalement, des circulaires, en lien avec les langues. Donc là, j'avais fait aussi une vidéo sur le breton. Donc si vous voulez aller voir, on va retrouver la plupart des lois qui s'appliquent aujourd'hui en France. Donc voilà, vous allez avoir une partie très théorique sur les lois en France actuelles relatives aux langues et qui expliquent beaucoup de choses, qui expliquent le frein au purélinguisme en France, qui expliquent le rayonnement du français, qui expliquent le statut des langues régionales, tout ça. Et dans ce cours-là, en fonction des enseignants, en fonction des masters, vous aurez aussi peut-être des exemples d'autres pays. Bon, soit l'Union européenne, soit... Souvent, on prend les pays africains parce qu'il y a beaucoup de langues officielles ou co-officielles. Voilà, en tout cas, des études de cas sur le statut des langues, les lois qui s'appliquent aux langues et l'effet, entre guillemets, sur l'enseignement des langues. Ensuite, donc là, cette UE, elle a plusieurs noms en fonction des masters. Il y en a qui vont l'appeler plurilinguisme, d'autres, éducation plurilingue, on a éducation bilingue, pluralité des enseignements, voilà. Donc, tout ça, ou un petit peu regroupé, moi, si je vais mettre sous le terme de plurilinguisme, donc, en gros, c'est tout ce qui va regrouper l'enseignement de plusieurs langues en même temps. Donc, on va voir, par exemple, toutes les formes d'enseignement bilingue qu'il existe dans le monde. On peut voir des programmes tels que... des méthodes telles que l'intercompréhension. Par exemple, l'intercompréhension en langue romaine, pardon. Donc, comment, grâce à la proximité des langues, on peut, en fait, comprendre une langue grâce à l'aide d'autres langues proches. On va voir tout ce qui est éveil aux langues. Donc, pour les jeunes enfants, par exemple, la sensibilisation aux langues, à plusieurs langues en même temps. Donc, voilà, pluralité, plurilinguisme, pluriculturalité, tout ça. Et on va aussi avoir tout ce qui est enseignement de DNL, donc de discipline non linguistique en langue étrangère. Donc, ça, c'est, par exemple, tous les cours de matière standard, entre guillemets, donc, vous savez, d'histoire, de maths, de bio, qui sont faits dans une autre langue que la langue maternelle, entre guillemets, ou norme de l'école. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir d'autres matières, toujours dans cette famille-là, relatives à tout ce qui est l'interculturalité ou l'approche interculturelle, le discours interculturel, comment est-ce que j'intègre cette dimension dans mon enseignement. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est vraiment l'interculturalité ? Qu'est-ce que c'est qu'une culture ? Qu'est-ce que... C'est pas aussi simple qu'on croire. C'est assez complexe comme sujet. Et comment je fais en sorte d'avoir un enseignement tolérant aux cultures et inclusif, bienveillant. Voilà. C'est toute cette approche interculturelle. Et enfin, j'ai mis aussi dans cette partie-là la quatrième famille de matières ou dieux qu'on peut retrouver dans le master FLE, c'est celle qui est relative aux arts, à la culture française et francophone. Donc, on va avoir tous ces intitulés du style FLE, littérature, littérature française, théâtre, jeux et FLE. Voilà. Tout ce qui est un petit peu en lien avec la culture, avec les arts. Et comment est-ce qu'on peut allier ça, allier ça avec l'enseignement du français et langue étrangère ? Donc là, vous aurez peut-être des activités pratiques de... Moi, j'avais vu ça en master littérature et français, langue étrangère. Comment préparer une séance en lien avec la littérature française ? La cinquième et avant-dernière famille d'unités d'enseignement qu'on peut retrouver dans les master FLE, je l'ai choisie sous la catégorie de différents publics, en fonction du public. En fait, c'est l'enseignement du français en fonction des besoins des différents publics qu'on peut avoir en FLE. Donc, vous retrouverez par exemple des yeux, des matières qui s'intitulent FOS, donc français sur objectif spécifique. Donc là, c'est comment construire une unité didactique ou une séance, un enseignement de français pour des apprenants qui ont des besoins spécifiques. Donc ça peut être par exemple pour une école d'hôtellerie, ça peut être pour une entreprise, voilà, avec des besoins très spécifiques et c'est toute une démarche. La démarche FOS, c'est vraiment particulière. Donc voilà, c'est comment appliquer cette démarche. Vous pouvez retrouver le cas particulier du FOS qui s'appelle le FOU, le français sur objectif universitaire. Donc c'est le français à destination de futurs étudiants, futurs apprenants en France. Donc c'est le même principe de cours que vous aurez. Comment est-ce que je construis un cours pour eux ? On peut aussi, et on retrouve souvent dans les masterFLU, une UE ou au moins un module ou des séances qui sont dédiées au FLIP, lancer langue d'intégration. Donc là, c'est un petit peu plus particulier puisque dans le FLIP, il y a toute la notion, on va dire, d'intégration des migrants en France avec toute la notion politique, juridique qu'il y a derrière. Et en gros, en plus du français à apprendre, il y a cette notion de contraint entre les migrants et la France à respecter avec en plus les valeurs à comprendre et à connaître de la France ainsi que tous les grands principes fondamentaux, constitutionnels, tout ça. Donc on va dire qu'il y a de la culture, civilisation, les valeurs, de la République en plus du français. Donc il y a toute une grande dimension dans le FLIP. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve aussi souvent dans les maquettes FLE parce que ça va être un public qui va intéresser pas mal d'étudiants en FLE pour tous ceux qui souhaitent travailler dans les organismes de formation ou dans les associations. Ensuite, on va avoir le public d'alphabétisation. Donc l'alphabétisation, c'est tous ces publics qui arrivent en France, qui ont besoin d'apprendre le français, mais qui ne savent ni compter ni lire, par exemple. Donc en plus de leur apprendre le français, en plus d'enseigner le français, il va falloir faire, enfin aider à l'acquisition de ce qu'on appelle les notions de base, donc compter, lire, tout ça. Donc c'est un module très intéressant de comment enseigner tout ça à un public très spécifique. Et justement, quelles sont les spécificités aussi de ce public ? C'est en général ce qu'il y a dans le contenu de ce cours, de cette UE. Et la dernière famille sous laquelle j'ai répertorié les différents sujets qu'on peut trouver dans les master FLE, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la professionnalisation. Donc là, dans la professionnalisation, dans cette famille que j'ai appelée comme ça, on a souvent des intitulés du E d'enseignement qui s'appellent l'ingénierie de formation, ou coordination pédagogique, ça dépend des master. Donc c'est vraiment l'idée derrière de comment est-ce que je compterais un programme, un syllabus, un référentiel de compétences, un programme, un curriculum, la différence entre tous ces termes pour commencer, et ensuite comment je fais pour créer ça, et qu'est-ce qui est important à savoir pratico-pratique pour construire quelque chose comme ça, et pour faire la coordination pédagogique. Donc par exemple, si vous voulez travailler dans une école de langue, et que vous avez des programmes à créer, ou en tout cas assurer la cohérence d'un programme ou d'une formation, ça vous intéressera d'avoir ce module, enfin statueux, ingénieur de formation ou coordination pédagogique. Ensuite, on a beaucoup de masters à l'heure actuelle, qui proposent aussi l'UE ou l'orientation ingénierie pédagogique. Donc là, l'ingénierie pédagogique, il y a un peu d'ingénierie de formation, mais ce n'est pas le cœur du métier. L'ingénierie pédagogique, elle est plus au niveau du cours. Donc en gros, dans le cours, quelle méthode pédagogique je vais utiliser, comment je vais créer des activités pédagogiques engageantes, qu'est-ce que je cherche à développer, comment je vais scénariser tout ça, quels outils je vais utiliser. Il y a beaucoup de numérique, la formation à distance, l'enseignement à distance, le synchrone, la synchrone, quels outils utiliser, comment scénariser, comment créer une formation à distance. Voilà, toutes ces questions, à la fois dans le théorique et dans la réflexion, et à la fois dans le pratico-pratique, comment est-ce que je fais si demain, j'ai envie de m'orienter vers ce pan-là du métier. On retrouve également des UE qui s'appellent les métiers du FLE, ou en tout cas, professionnalisation du FLE, ou en tout cas, des UE un peu d'ouverture qui vous permettent d'avoir plusieurs idées de ce qu'on peut faire avec le FLE. Donc, je viens de vous dire, l'IP, l'IF, donc ingénieur pédagogique 1, ingénieur de formation, ça peut être coordination pédagogique, ça peut être l'édition, il y en a qui sont ouverts vers l'édition, ça peut être l'enseignement du français langue étrangère, ça peut être, voilà, en tout cas, les découvertes de différents métiers du FLE. Et ensuite, on a des UE qui sont en lien avec le stage et le mémoire à écrire par rapport au stage. Vous allez avoir tout ce qui est la recherche, tout ce qui est la méthode d'eau de recherche, voilà, tout ça un petit peu plus académique. Je l'ai mis dans la professionnalisation quand même, parce qu'une des possibilités, après votre master, c'est de vous en rentrer vers la recherche, c'est de devenir chercheur. Donc, dans ce cas-là, la documentation, la méthode d'eau de recherche, c'est quelque chose de professionnalisant pour vous. Et il y a bien entendu le stage et le mémoire à faire en master 2, qui est à la fois académique et à la fois professionnalisant. Donc, voilà pour ce qui est des différentes UE et comment je les ai regroupés pour essayer de vous aider à y voir plus clair. Si vous avez des retours à faire, des questions, n'hésitez pas. Je vous dis merci et à bientôt.